17e leçon Un hôtelier heureux A la réception de l'hôtel royal à Paris Bonjour monsieur, pouvons-nous régler notre note s'il vous plaît ? Bien sûr mademoiselle, mais vous êtes arrivée hier soir et les chambres sont retenues pour trois semaines Oui je sais, il n'est pas possible d'annuler la réservation Si si, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les chambres ne sont pas confortables ? Ce n'est pas cela, je vais vous expliquer Des amis français sont venus nous chercher à l'aéroport Ils nous ont invités et nous avons accepté leur invitation Ah, je comprends Nous sommes désolés, nous ne savions pas Ne vous inquiétez pas, en pleine saison les chambres seront vite occupées Bon alors, deux chambres avec douche, petit déjeuner compris 90 francs Ah, et il y a les deux coups de téléphone que vous avez donnés Ça fait 110 francs en tout Bon, voilà Si nous avons du courrier, pouvez-vous l'envoyer à notre nouvelle adresse chez Madame Pinson ? Madame Pinson ? Non, Pinson, P comme Pierre, I comme Irène Voilà l'adresse Bien, au revoir Ah, mais n'oubliez pas de me rendre les clés Dix-septième leçon Exercice 1 Répétez Je me suis levée à 6 heures Je me suis lavée avec de l'eau chaude Je ne me suis pas dépêchée Tu es resté longtemps au bureau Tu t'es occupé des billets Tu ne t'es pas occupé des réservations Tout le monde s'est installé dans le hall Personne ne s'est impatienté Personne ne s'est inquiété Nous sommes bien arrivés Nous nous sommes serrés la main Nous ne sommes pas embrassés Vous ne vous êtes pas perdus dans Paris ? Vous êtes venus en taxi ? Vous vous êtes arrêtés devant la maison ? Ils se sont bien posés Ils se sont bien amusés Ils ne se sont pas ennuyés Dix-septième leçon Exercice 3 Exemple Vous êtes allé à la poste ? Non, je suis allé à la pharmacie À vous Venir en métro Vous êtes venu en métro ? En autobus Non, je suis venu en autobus Sortir hier après-midi Vous êtes sorti hier après-midi ? Hier soir Non, je suis sorti hier soir Partir à 8 heures Vous êtes parti à 8 heures ? À 8 heures et demie Non, je suis parti à 8 heures et demie Monté à pied Vous êtes monté à pied ? Avec l'ascenseur Non, je suis monté avec l'ascenseur Resté longtemps Vous êtes resté longtemps ? Dix minutes Non, je suis resté dix minutes Rentré tôt Vous êtes rentré tôt ? Tard Non, je suis rentré tard Dix-septième leçon Exercice 4 Exemple Il est allé à l'opéra ? Non, il est allé chez un ami À vous Venir en voiture Il est venu en voiture ? En tram Non, il est venu en tram Sortir samedi Il est sorti samedi ? Dimanche Non, il est sorti dimanche Monté au Mont Gallert Il est monté au Mont Gallert ? À la colline du château Non, il est monté à la colline du château Exemple Ils sont restés là toute la matinée ? Non, ils sont restés jusqu'à deux heures À vous Entrez au musée des arts hongrois Ils sont entrés au musée des arts hongrois ? À l'église Matthias Non, ils sont entrés à l'église Matthias Descendre en autocar Ils sont descendus en autocar ? À pied Non, ils sont descendus à pied Partir pour Vichégrade Ils sont partis pour Vichégrade ? Saint-André Non, ils sont partis pour Saint-André Rentrés à l'hôtel vers sept heures Ils sont rentrés à l'hôtel vers sept heures ? Vers dix heures du soir Non, ils sont rentrés à l'hôtel vers dix heures du soir Dix-septième leçon Exercice sept Exemple Je vous ai donné une clé Où est la clé que je vous ai donnée ? À vous Vous m'avez rendu la clé Où est la clé que vous m'avez rendue ? Il nous a envoyé un paquet Où est le paquet qu'il nous a envoyé ? Je vous ai montré un album de photos Où est l'album de photos que je vous ai montré ? T'as écrit une lettre Où est la lettre que je t'ai écrite ? Mon ami m'a apporté un beau disque Où est le beau disque que mon ami m'a apporté ? Dix-septième leçon Comment appeler son nom ? A comme Alphonse B comme Bernard C comme Cécile D comme Daniel E comme Eugène E comme Emile F comme François G comme Gabriel H comme Hugo I comme Irène J comme Joseph K comme Clébert L comme Léon N comme Norbert O comme Olivier O comme Olivier P comme Pierre Q comme Quasimodo R comme Robert S comme Simon T comme Thérèse U comme Ursule V comme Victor W comme Walter X comme Xavier Y comme Yvonne Y comme Yvonne Z comme 0 Dix-septième leçon Chez Mme Pinson Pierre a emmené ses amis chez Mme Pinson une amie de la famille qui a bien voulu louer deux pièces aux jeunes hongrois Vous êtes déjà venu en France tous les trois ? Non, c'est la première fois Nous voulions venir l'année dernière mais je suis tombée malade et nous sommes restés à la maison Venez Je vais vous montrer vos chambres Mais voilà Vous pourrez utiliser la cuisine quand vous en aurez besoin et mettre vos provisions dans le réfrigérateur Je vous montrerai aussi comment fonctionne la machine à laver Vous avez un grand appartement Ça ne doit pas être facile de faire le ménage Oui, c'est un peu grand pour moi seule Mais les chambres sont presque toujours occupées par les enfants, petits-enfants et amis Vous savez, nous nous sommes installés ici il y a une trentaine d'années avec mon mari Les enfants sont nés ici Ils sont allés à l'école du quartier Puis ils se sont mariés et ils sont partis Mon mari est mort il y a cinq ans Je suis restée seule Mais je n'ai pas envie de changer d'appartement Je crois que nous nous plairons ici Je l'espère Voici les clés Installez-vous, vous êtes chez vous Dix-septième leçon Exercice 14 A et B Exemple Tu t'es ennuyé ? Non, je ne me suis pas ennuyé À vous S'impatienter Tu t'es impatienté ? Non, je ne me suis pas impatienté S'inquiéter Tu t'es inquiété ? Non, je ne me suis pas inquiété Se dépêché Se dépêché Tu t'es dépêché ? Non, je ne me suis pas dépêché Exemple Vous vous êtes soigné ? Non, nous ne nous sommes pas soignés À vous S'asseoir Vous vous êtes assis ? Non, nous ne nous sommes pas assis Se reposer Vous vous êtes reposé ? Non, nous ne nous sommes pas reposés Se marier Vous vous êtes marié ? Non, nous ne nous sommes pas mariés Exemple Tu ne t'es pas arrêté à Vienne ? Si, je me suis arrêté à Vienne À vous Se lever tôt le matin Tu ne t'es pas levé tôt le matin ? Si, je me suis levé tôt le matin Se laver avec de l'eau froide Tu ne t'es pas lavé avec de l'eau froide ? Si, je me suis lavé avec de l'eau froide Exemple Vous ne vous êtes pas dépêché ? Si, nous nous sommes dépêché À vous S'occuper du café Vous ne vous êtes pas occupé du café ? Si, nous nous sommes occupé du café Se reposer après le repas Vous ne vous êtes pas reposé après le repas ? Si, nous nous sommes reposé Dix-septième leçon Exercice 15a Écouter et raconter Nous nous sommes bien reposé pendant les vacances Nous nous sommes installés dans un camping au bord de la mer Les enfants se sont bien amusés dans l'eau Je me suis occupé d'eux Je me suis occupé d'eux Pour laisser ma femme se reposer Nous nous sommes plus au bord de l'eau Nous ne nous sommes pas ennuyés du tout Mais ma fille est tombée malade Nous nous sommes dépêchés de rentrer Mais nous nous sommes perdus en route Nous nous sommes arrêtés devant un garage Pour demander le chemin L'enfant s'est senti mal Ma femme s'est impatientée Le voyage de retour ne s'est pas bien passé Le voyage de retour ne s'est pas bien passé